Musique Donc voilà Je dirais qu'aujourd'hui nous allons parler de commerce Et nous allons voir La FADA va Les jeunes de la FADA vont s'exprimer sur Cette activité Est-ce que c'est quelque chose à laquelle Nos jeunes diplômés éduqués Devons nous intéresser Enfin Qui devraient nous intéresser J'ai à ma droite Monsieur Maman Hassan Qui est entrepreneur Il est cofondateur d'un cabinet Il est également Consultant en management J'ai ensuite Hawa Hassan Qui est CEO de Gimbia Qui est une entreprise Qui est dans le domaine de la cosmétique À ma gauche J'ai monsieur Mansour Qui est président d'un parti politique Et qui est également Il est également assistant de DG Souma Et assistant directeur Directeur de commercial adjoint De la ferme Saga De la ferme Saga Tchiquette Ensuite nous avons Amina Amodou Qui est ingénieure supérieure En transport logistique Et qui est cofondateur Qui est CEO de Minas Shop Donc sans plus tarder Nous allons commencer par Déjà se demander Est-ce qu'il y a une différence Entre entrepreneur et commerçant Je sais que beaucoup de gens Se sont posé la question Mais est-ce qu'il y a une différence Entre entrepreneur et commerçant Monsieur Mansour Tout d'abord je vous remercie vraiment De nous inviter A troisième édition n'est-ce pas Absolument De Yifada Donc je trouve Les cadres très importants Et un cadre d'échange Venir discuter et causer Sur des thématiques Bien définies Bon j'aimerais directement Partir à la question Et je vais répondre A ça brièvement Parce que je ne suis pas sûr Et quand on dit Yifada Donc on est venu échanger On est venu causer Et nous allons apprendre de vous Vous allez apprendre de nous Donc la différence Entre un commerçant Et un entrepreneur Je peux dire La nuance est peu Je vais commencer par Le commerçant Ou le mot commerce Sans rentrer dans Je ne sais pas L'étymologie Du mot Ou bien Rentrer dans la philosophie Le commerce Selon moi Donc c'est Une activité Donc Tu achètes Quelque chose Ou bien tu achètes Un produit Et tu revends ça L'objectif Pour avoir des bénéfices C'est ça le commerce Et l'entrepreneur L'entrepreneur Là je peux Qualifier Ou bien définir En un seulement C'est la créativité Et aussi Projet Un entrepreneur C'est lui qui crée Et qui peut aussi Vendre Le produit Lui-même Pour avoir Des bénéfices J'aimerais juste Parler D'un troisième mot Peut-être Qui ressemble Au mot Commerce Ou bien commerçant C'est le mot Revendeur Qu'on utilise Dans certains Termes Ou dans certaines Activités Donc lui Le revendeur On sait déjà En regardant même Le mot Donc revendeur C'est celui Donc il est là Il a sa boutique Ou bien Il a Comment dirait Ce local Et une entreprise Ou bien un commerçant Va venir lui donner Le produit Pour qu'il puisse Vendre ça Pour avoir Des bénéfices Donc Les trois mots Vraiment La nuance Est petite Donc voilà En bref Ce que j'aimerais dire Et je sais qu'il y aura Beaucoup de débats Et il y aura Beaucoup de choses À dire C'est ce qu'il m'a dit Merci Ok Merci beaucoup Mansour Donc déjà On note que Mansour Fait la différence Entre les deux Un entrepreneur Et un commerçant Même s'il affirme Que la nuance Elle est toute petite Donc on va écouter Amina Amina Qu'est-ce que t'en penses ? Bonsoir tout le monde Il faut rapprocher Bonsoir tout le monde Et tout d'abord Je tiens à vous remercier D'être là avec nous Et merci à Ilab D'avoir pensé À nous jeunes À cette FADA Et c'est que je peux dire La nuance entre commerçant Et entrepreneur Un commerçant N'a qu'un seul objectif Avoir du bénéfice Un entrepreneur Il crée Et Dans l'intention D'apporter une solution À un problème Bien précis Et je me dis que Il a eu à dire Ce qui doit être dit Dans les détails Je crois que C'est Tout ce que moi Je peux ajouter Merci Merci beaucoup Amina Je ne suis pas forcément d'accord Avec vous deux Mais je veux plus tard Qu'on a partagé mon avis Ou bien mes réserves Mais en attendant On va écouter Maman d'abord Donc Bonsoir à tous Merci beaucoup vraiment Pour cette invitation C'est vraiment un plaisir D'échanger autour De l'entrepreneuriat Des gens Donc pour moi Il y a une grande différence Entre entreprendre Ou bien entrepreneuriat Et commerce Pourquoi ? Parce que le commerce Il est inclus Dans l'entrepreneuriat C'est déjà ça Un entrepreneur C'est quelqu'un Qui a une vision De la créativité Donc Il pense Comment investir son argent Pour en tirer Un maximum de bénéfices Tout en apportant Une solution Un commerçant Il achète Pour revendre Comme la dimension Dans le but Juste de se faire un bénéfice Donc Vraiment La nuance Elle est pour moi énorme Ok Donc déjà On est passé D'une petite nuance A Integra Ok Hawa Qu'est-ce que tu as dit ? Bonsoir Bonsoir Je ne vais pas me répéter Non je pense que La différence Entre l'entrepreneuriat Et le commerce C'est ce qui a été dit Donc C'est Créer L'entrepreneuriat Créer Avoir une vision Le commerce C'est acheter Et le vendre Donc C'est ça Je voulais mettre des réserves Mais je veux continuer Sur les questions Est-ce que Jeff Bezos Ou bien Jack Ma Ali Baba Est-ce qu'il est Commerçant Ou il est entrepreneur ? Il est l'élu Il est l'élu Oui Pourquoi ? Parce qu'il a créé Et sur sa plateforme Il vend Ok Donc juste parce qu'il vend en ligne Il a créé une boutique Dans les noirs Dans les niages Il est entrepreneur Mais celui qui fait sa boutique A côté de N.U.O. Il n'est pas entrepreneur Il achète Il le revend Oui Comme Jack Ma Comme Jack Ma Jack Ma Jeff Bezos En fait C'est là où je voulais emmener C'est quand il a dit Jeff Bezos Il a créé une plateforme Qui est Il le vend Oui Et il a une vision Ok Et à travers sa plateforme Il vend des produits Donc Il est entrepreneur Comme un ça Ok Mais je peux dire aussi Que Le gars qui était à côté Avec le boutiquaire Qui était là Voilà Il a vu qu'il y a une école Qu'il y a un besoin Il est venu Il a créé sa boutique Il a choisi les articles Qu'il faut vendre Voilà Il s'est dit De trois mois Six mois Il faut que je puisse Gagner tel argent Que je puisse avoir Tel tel produit Donc lui aussi Tout ce que tu as cité Il a marqué le besoin Et qu'il a décidé Que c'était un problème Qu'il fallait résoudre Ce problème Oui Là c'est un entrepreneur Ok Quelqu'un veut réagir Monsieur Bon moi je verrais Par exemple la question Jacques On a posé une question L'actualité Pour moi A mon avis Jacques Aujourd'hui C'est un commerce Parce que le produit Il achète Et il le vend Ok Voilà Donc je ne sais pas L'entrepreneuriat Le terme même Je peux dire Mon frère il a dit Le commerce Est à l'entrepreneuriat Là Je ne peux rien dire Tu peux te dire Mais Entre l'entrepreneuriat Et le commerce Le commerce a commencé Avant l'entrepreneuriat Depuis la vie primitive Le commerce a commencé Donc là Sur ça Je ne suis pas Peut-être après Je vais Ok Quelqu'un veut réagir Ok Alors Moi Comme je vous l'ai dit Je mets des réserves Pourquoi ? Parce que Aujourd'hui Quand on regarde Des gens comme Jeff Bezos Comme Comment on appelle ça Jack Ma Ou les gens qui font De manière globale Le e-commerce On les appelle Entrepreneurs Juste parce que Voilà Ils font ça Allé Jack Ma Peut-être C'est des pionniers Mais si moi Demain Je me lève Je crée Ma boutique Allé Bon Je peux m'appeler Entrepreneur Partout Et Comment on appelle ça Et Derrière Le boutiquier Qui a créé Sa boutique Physique De manière physique Moi J'ai créé ça Allé Lui Il a créé De manière physique Lui Il n'est pas Entrepreneur Ils vont m'appeler Donc c'est les réserves Que j'ai par rapport à ça Maintenant L'autre chose aussi Que je note C'est que Est-ce qu'aujourd'hui En termes de valeur Est-ce que Bon moi déjà Je ne suis pas d'accord Sur la différence Mais assumons Qu'il y a Une différence Entre les deux Entre la La valeur Que Un entrepreneur Apporte Et Comment Est-ce qu'on peut Comparer Niveau valeur De ce que L'entrepreneur Apporte à la société Et le commerçant C'est-à-dire qu'aujourd'hui Entre le commerçant Et l'entrepreneur Est-ce que Ils apportent La même valeur Ajoutée La même valeur Ajoutée La contribution Au développement Du pays Est-ce que C'est le même Ou bien Il y a un Qui est au-dessus De l'autre Non Ok Parce que Le commerçant Et l'entrepreneur L'objectif Final C'est le profit Ok Et tout est économique Et quand on regarde Le contexte actuel On va dire Si je rentre Dans La théorie Des Cinq D'un professeur Afgan Il a parlé De l'éducation Estime Éducation Entrepreneur Énergie Et économie Ok Il a mis l'économie A la fin Et avant l'économie C'est l'entrepreneuriat Qui vient Et pourquoi Il a mis l'entrepreneuriat Avant le dernier mot Qui est l'économie Parce que Il a dit Selon lui L'entrepreneuriat C'est le cœur De l'économie Ok Maintenant Pourquoi Il a mis Eu Comme énergie Parce que Énergie Ça Énergie On ne peut pas Entreprendre Si on dit Entreprise On peut parler Des usines On parle Des productions Et ça L'énergie On ne peut pas Produire Ok Donc Si on regarde Le contexte actuel Là on peut dire C'est l'entrepreneuriat Mais pour moi A mon avis C'est le commerce Ok Quelqu'un veut réagir Donc Moi je trouve Que Ils apportent A peu près La même Valeur ajoutée Ok Voilà Si on prend Le contexte Par exemple De création D'emploi Peut-être L'entrepreneur Peut créer plus d'emplois Que le commerce Que le commerçant Autopinant Qui peut-être Gère une boutique Alors que l'entrepreneur Peut prendre En fait Plus de gens Au niveau De son entreprise Donc Déjà là Je me dis Il y a Une plus Valeur ajoutée Qu'apporte L'entrepreneur Que le commerçant Ok Réaction Ok Une autre question Est-ce qu'aujourd'hui Les jeunes Les jeunes diplômés Est-ce qu'on pense Que Le commerce C'est pour Nos jeunes diplômés Aussi Ou bien On laisse ça A ceux Qui ne sont pas Partis à l'école Parce que De manière plus Ou moins Traditionnelle Et tout ça C'est plus Les Comment on appelle ça C'est plus Les 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 illettrés Entre Djengdé Qui font Qui font Le commerce Est-ce que On laisse ça Pour eux Ou bien On devrait aussi S'y intéresser Mina veut prendre La parole Parce qu'elle Elle est Diplômée Elle fait du commerce Aussi Donc On connait Bravo Sa réponse Oui Mina Et Ce que je peux dire Par là Les gens Minimisent un peu Le mot Commerçant Parce qu'il n'y a Aucun diplôme Obligatoire Pour créer Légalement Son entreprise Je peux aujourd'hui Me lever Et dire Je suis commerçante Il suffit juste D'avoir un produit À revendre Maintenant Pourquoi le commerce Dans un premier temps Je me dis que C'est pour essayer De subvenir A ses besoins quotidiens Maintenant J'aimerais juste Aussi poser une question Est-ce que La pauvreté La famine Connait Pauvre Connait Autant pour moi Diplômée Ou illettrée C'est la question Qu'on doit se poser Je me dis qu'on soit Diplômée ou non Le commerce C'est comme Toute autre activité Juste qu'on Essaye Un peu Imaginez Même pour se marier On dit Un commerçant Non Il ne s'est pas Un commerçant Mais Et le diplômé Je me dis Un commerçant C'est aussi Une activité Et il se pourrait Même que le commerçant Soit beaucoup mieux Placé Que la personne Qui est dans le bureau Il y a beaucoup De jeunes diplômés Qui abandonnent Le monde professionnel Pour être commerçant Maintenant Quand on dit L'entrepreneuriat Il ne suffit pas Juste de créer Sa boutique Il faut aussi Voir Ce qu'il y a Derrière la boutique Voilà Merci beaucoup Bonsoir La question Ce que j'aimerais dire Ou ajouter Déjà Elle a presque dit Le commerce Est fait pour tout le monde Ok La personne Qu'elle soit Diplômée Ou non diplômée C'est pour tout le monde Et là Dieu nous a créé Et nous a Même parlé De ça Plusieurs fois Dans le Coran Où Allah a dit Il a parlé Des bailles Les bailles Ça veut dire Le commerce Je vous ai Rendu le commerce Licite Ok Voilà Si on regarde aussi Une autre partie Là où Il a parlé De laisser le commerce Et aller Vers Le commerce La surat Le chemin Passant Il a dit Que là Il vous a dit Allez-y Vers Allah Et laisser Le commerce Donc Pour ça Donc là J'aimerais M'appuyer sur ça Pour dire que le commerce C'est pour tout le monde Ok Mais Vas-y On ne peut pas Dire que le commerce C'est pour les illitrés Un bon exemple Qu'elle a donné tout à l'heure Les femmes Qui n'aiment pas Les commerçants Bon là C'est le contexte social Légénien Ou bien Africain Ok Pourquoi ? Parce que les commerçants En général Ils marient plus d'une femme Ok Quatre femmes Donc Les commerçants Voilà Nous sommes toujours polygames Voilà En général En général Ok Parce que Je crois Je veux juste M'ouvrir Mon grand-père Il fut commerçant Il fut même Sarkin Kassoua Des Indères Le Sultan Et Mon père Il avait 6 maman Et il sort Au nombre de 48 Donc Vous voyez C'est pour laquelle Les femmes En général Aujourd'hui La fois On va dire que l'on a un japon Un commerçant Donc C'est pour ça Je vous prends un exemple J'ai commencé à partir Au Nigeria Depuis La classe de 6 ans Pour les vacances Chez les Parents Quelque chose Qui m'a impressionné Là-bas Au Nigeria Vous allez voir L'élève Qui étudie Il étudie en même temps Après le cours Il va partir au marché Pour faire du commerce Il va acheter Des petits articles Pour aller vendre Au niveau de la rue Au niveau des grands marchés Donc voilà Ils sont là En train de vendre Des produits Et en même temps C'est ce qu'ils font Là Ils ne sont pas diplômés Alors Des diplômés Aujourd'hui L'exemple L'homme le plus riche De l'Afrique Toujours A dit C'est un côté Le côté Il est diplômé Il a étudié en Égypte Et voilà Donc Comme il est issu D'une famille Des commerçants Voilà Donc Après ses études Il est parti Vers le commerce Ok Donc voilà C'est ce que j'ai Vraiment Merci beaucoup Déjà Ce qui est intéressant C'est le poids social aussi Qu'il y a sur ce métier Même si c'est les ondes Et tout ça Mais socialement J'ai l'impression Que Voilà Quelqu'un qui dit Que je suis fonctionnaire Et quelqu'un qui dit Que je suis Un commerçant On n'a pas forcément Le même respect Pour les deux Donc Aujourd'hui On se demande Est-ce que les jeunes Les diplômés Doivent s'intéresser Au commerce Mais Voilà Il y a cette réalité Là aussi La société Valorise Beaucoup plus Comment on appelle ça Beaucoup plus Un fonctionnaire Un entrepreneur Qu'un commerçant Et il a parlé Du monde anglophone Justement Dans le monde anglophone Il n'y a pas Cette différence Entre quelqu'un Qui fait du commerce Ou quelqu'un Qui fait un autre travail On mesure juste Le succès Est-ce que Sans boutique Génère des millions Ou pas C'est ce qui C'est ce qui va intéresser Et d'ailleurs Même ici On a beaucoup De commerçants Qui sont très très riches Voilà Quelque chose A dire par rapport à ça J'aimerais vous raconter Une histoire Donc À un moment donné Quand on Partait payer Certains de nos matériels On partait au petit marché Donc Il y avait un vieux Qui avait sa boutique Donc ma patronne Quand elle vient Directement Elle parle en français Donc elle est nigérienne Donc il appelle directement Viens tu traites avec eux Le cas Il vient Il prend notre commande Il établit les bons Les reçus Et tout Les bons commandes Tout Il met son cachet C'est à dire Déjà là Il faut comprendre Que nous sommes dans un contexte Où le monde évolue Nécessairement Il faut avoir un minimum De connaissances Il faut avoir étudié Pour bien mener En fait son business C'est une règle d'or En fait Les clients Soutout nigériens Deviennent de plus en plus Exigeants En fait Donc Ils sont informés Ils savent en fait Ce qu'ils veulent Mais ils deviennent Encore plus exigeants Donc nécessairement Il faut en fait Avoir Un certain minimum De connaissances Quand même Dans la gestion D'une entreprise Open d'un commerce Et honnêtement Souvent oui Ça s'apprend De père en fils Ou bien Dans une famille quoi Mais Il faut aller aussi Sur le banc de l'école Pour l'apprendre Voilà Il y a aussi Par exemple moi Quand j'étais J'ai étudié en Algérie Avec nos amis étudiants Souvent Quand on descend De la fac On parle souvent Sionnel et chantier On a notre force De travail Donc on la revend Pour avoir quelque chose Donc On choisit par exemple Les journées Qu'on a de libre Parce que là-bas L'emploi du temps Est plutôt Voilà C'est un peu allégé Donc on revend Notre force de travail Pour avoir quelque chose Donc cette monnaie Qu'on arrive à avoir Elle nous permet De nous habiller De nous Éventuellement En fait souvent De préparer la soutenance En fin du siècle Voilà Donc c'était Un peu mon point Merci Et ta réaction M'amène Une question A savoir Peut-être plus Pour Amina Est-ce que Le diplôme Et l'éducation Que tu as ici Ton cursus Scolaire Est-ce que cela Te sert aujourd'hui Dans le commerce Que tu fais ? Exactement Et je suis aussi Diplomée en communication Marketing Et transport logistique Je l'ajoute Le marketing Que j'ai étudié A l'école C'est ça J'utilise Pour vendre mes produits Ok Mais est-ce que ce marketing Là fonctionne mieux Que le simple commerçant Ou c'est comment ? Non vraiment Et j'ai l'habitude De voir sur la toile Quelqu'un publie son produit Avec photo floue Il met juste Il met à vendre Il met le prix Moi généralement Je ne reprends jamais A ça Mais pour vendre un jus Par exemple Quand tu fais un bon poste Avec des jolies photos Avec quelque chose Qui va un peu Un peu d'humour Et entre griffes Ça attire beaucoup les gens Il faut savoir communiquer La communication C'est la plus C'est la première piste C'est la première C'est une arme fatale Pour vendre Ok Merci beaucoup Quelqu'un Veuille réagir Par rapport à ça Comment est-ce que L'éducation Je suis totalement d'accord Avec elle J'ai une licence En project management Je suis en des projets Et cela me permet De bien gérer Mon entreprise Qui est Guimbia Donc Ce qu'elle a dit C'est vrai Au début On avait Des problèmes En communication Parce qu'on était quatre Et puis On gérait tout En même temps On faisait tout Mais on s'était rendu compte Qu'on n'avait pas De clients Parce qu'on ne faisait pas De la bonne communication Et on s'était On a ouvert Nos cours de communication Qu'on a eu à faire Ici à EDU Et c'est cela Qui nous a permis A faire Une bonne stratégie De communication Et qui nous permet De bien vendre Nos produits Et nos services Ok Au-delà de la communication Bon J'aime dire la communication Le commerçant Le commerçant Il peut l'apprendre Quand on appelle ça Au-delà de la communication Tout ce qu'on apprend À l'école Enfin On passe 14, 15 ans Avant d'obtenir Sa licence Donc on apprend Beaucoup de choses Et tout ça Au-delà de ça Est-ce que Tout ce qu'on a appris À part l'aspect communication Sur quel autre aspect Ce qu'on a appris À l'école Peut nous servir À faire du commerce Et à réussir Dans le commerce Et personnellement Si je prends l'exemple De tout mon Et comment dirais-je Comment on appelle ça Oui scolaire Je dis que c'est un peu La même chose Que l'entrepreneuriat À l'école On a Des fois Il y a des fois Où on a envie D'abandonner Il y a des fois Où on se sent mal Des fois On est bien Est-ce que vous voyez Et C'est un peu la même chose La patience Là qu'on a su garder Jusqu'à avoir Le diplôme C'est la même patience Que personnellement Je suis en train d'utiliser Pour bien gérer Mon entrepreneur Ok Quelqu'un veut réagir Un seul Pour répondre à ta question Est-ce que ce qu'on a appris À l'école Nous permet de bien vendre Et de bien réussir Bien sûr Les maths Oui Il faut calculer l'apport Il faut calculer les recettes Il faut calculer les peurs Donc oui Bien sûr Tout ce qu'on apprend Le français Quand tu as un client Qui ne parle pas français Qui parle français Ou que toi Tu ne parles pas français Vous ne pouvez pas communiquer Quand tu as un client Qui parle anglais Et que toi Tu ne comprends pas C'est un problème Parce que je ne peux pas Vous comprendre Bien sûr Que tout ce qu'on apprend À l'école Peut nous servir De recettes Merci beaucoup Donc dans un instant On va Dans 8 minutes exactement On va passer La parole au public Pour avoir des réactions Et aussi permettre Aux gens Qui ont éventuellement Des questions De poser des questions Voilà donc Là j'aimerais Je me suis dit J'aimerais De retourner un peu En arrière Sur la question Que vous avez fait Qu'est-ce pour donner Un petit exemple Entre la Différence Entre Pour l'air Sain et l'entrepreneur Juste ici À Niamey On prend Oudunousa Qui est commerçant On prend Menasara L'entreprise Menasara Qui est en BTP Oui Là donc Là si on peut dire On va différencier Tout le monde C'est que Dunousa C'est un peu L'expertise Il fait Commercier Général Comme on dit En général Oui Il part Il achète Et il vend Pour le profit L'entreprise L'entreprise Menasara Voilà donc C'est la production C'est la créativité Donc c'est les projets D'accord Et maintenant La question Qui parmi eux Contribue Mieux A l'économie Le projet Le projet peut être Financé par L'État C'est un budget national Oui Ou bien financé Par une organisation Internationale Il va Construire Et Voilà donc Le produit Est là Et le bénéfice Là Ça sera pour lui Ok Quant à lui Malgré que L'importation Qu'il fait Au moins S'il y a une recette Douanière Et la taxe Qui part Au niveau Du compte De l'État Et qui part Directement Au niveau Du présent Donc voilà C'est juste Pour un bref Montrer De la différence Qui est entre La contribution Que ils peuvent donner Dans l'économie Mais quand on appelle ça L'entrepreneur Aussi Mais Nesra Nesra Lui aussi Peut-être Qu'il paye La TVA Et Voilà Il crée De la valeur Ajoutée Qui Par ailleurs Contribue Au PIB Et tout Et il importe Aussi des choses Il paye la TVA Tout dépend du marché Ok Il y a des marchés Qui sont exonérés A 100% Oui Donc il ne va rien Ni la loi Ni la taxe Ok La majeure partie Des marchés Qui sont Financés Par les obligations Internationales Ils sont exonérés Donc ça C'est un cas Bien spécifique Mais est-ce que Ce cas là Je vais parler Du contexte Oui Du pays Ok Ce que je veux dire Est-ce que ce cas là On peut en faire Une généralité Est-ce que Voilà Parce que Oudurusa Apporte plus A l'économie Que Monsieur Benassara Est-ce qu'on peut conclure A partir de là Que Voilà Tous les commerçants Apportent plus Que les entrepreneurs Au Niger Donc au Niger Les commerçants Apportent plus Que les entrepreneurs Et je sais Qu'il y a Beaucoup d'entrepreneurs Ici Je ne sais pas C'est que Les entrepreneurs En pensent Qu'est-ce que Vous pensez De cela C'est possible C'est possible Parce qu'aujourd'hui Si un de nous Se ferme ses potes Pour 24 Je pense que Niamey va le sentir De quasiment Tout le pays Et si Au Niger Les femmes Aussi Est-ce que Ça va se sentir Cela n'y Oui Donc il y a des enfants Qui ne dorment pas Sans S'en prendre Du Quoi Sans Peut-être Un peu Du Ok Oui Bon Non Non Juste La question Donc il va Les poser Ici Les deux Fermes Si les deux Fermes Où est-ce qu'on va sentir Bien sûr Au niveau du commerçant Ok Parce que Déjà L'entrepreneur En général C'est des chantiers Oui Même Si on va dire Il emploie Beaucoup d'égences Beaucoup de jeunes Tout dépend Du contrat Qu'ils vont signer Ok La majeure partie Des contrats Dans le domaine C'est des contrats Qui sont déterminés Maximum Un an Ok Tout dépend De la durée Du chantier Vous signez Les contrats Si le chantier Finit Donc voilà Ok Mais il y a des Entrepreneurs Aussi qui produisent Des biens Je donnais le cas De Niger Là Ils produisent Des produits alimentaires Et il y a Beaucoup d'autres Aussi Là aussi C'est vrai Parce que Pourquoi j'ai parlé Du commerçant J'ai bien souligné Qu'il ne faut Qu'il importe Aujourd'hui Le contexte actuel Du Niger On a plus D'importateurs Qui produisent Ok Il y a peu D'industries Au Niger C'est à dire Ils ont Ils pèsent plus lourd Dans l'économie Que Les commerçants Pèsent plus lourd Que l'entrepreneur Mais est-ce que ça aussi Quant aux autres Entrepreneurs Qui créent Des entreprises Des industries C'est eux Qui poussent Vraiment l'économie Du pays Parce que En même temps Ils produisent Et la recette Est interne Aussi Ça sera exporté Et quand on prend La balance Commerciale Du pays On dirait D'être Difficitaire D'être excédente Donc là Ça peut contribuer Vraiment Dans l'économie Et ça va Éviter l'inflation Ok Ok Donc voilà Nous allons Passer Aux questions Réactions Du public Je sais pas Sur le live Est-ce que nous avons Des questions Abdella Tu peux nous rélever Cela Si nous avons Des questions Donc nous allons Passer le micro Au public Vous connaissez Le principe C'est la fada C'est la bonne humeur On parle sans tabou On discompense Et voilà Le tout Dans la bonne humeur Et le partage Donc Amina Tu peux Passer le micro Qui veut Je sais pas Qui veut Prendre la parole Merci beaucoup Cette notion de vision Cette notion de vision Il y a cette notion De créativité Il y en a Pour le commerçant Lui Il achète des choses Ou le vend Juste pour se venir A ses besoins Donc il n'y a pas En fait La nuance L'entrepreneur C'est que Au niveau de l'entrepreneur Il a toujours Un suivi Permanent Un tiers Un tiers Le commerçant Quand tu viens Tu achètes C'est fini Entre vous L'entrepreneur C'est pas ça Il essaie D'aller au-delà De ça Il essaie De créer Une certaine Affinité Entre vous Merci Je vois derrière Le frère Qui est en train De tourner L'antenne Depuis Un bon moment Oui Je sais pas si Il me semble Qu'il n'était Pas du tout D'accord Il était en train De rocher L'antenne Le frère Présentez-vous Qu'est-ce que Vous en passez Bonjour Ou bien Bonsoir Tout le monde Je tourne la tête Parce que Je suis à la fois Les deux Ok Donc Si je peux Me permettre Je peux me mettre Dans la peau des deux Ok Je tiens déjà A féliciter Amina Pour l'invitation Et j'ai suivi Dès hier Qu'elle a posté Ça je lui ai dit Je suis La réponse A la question Ok Automatiquement C'est ce que je lui ai dit Parce que Pourquoi je me présente Je m'appelle Moustaphe Gadou J'ai fréquenté L'une des meilleures École du Niger J'ai fréquenté L'ÉMIC École des mines De l'industrie Et de la géologie J'ai quitté L'ÉMIC Avec la mention Bien Après j'ai fait Mon master Avec la mention Très bien Ok Et je vous assure J'ai soutenu Mon master En 2016 Et en 2016 J'ai ouvert Un tablier A la maison Avec un master A la maison Ok C'est pour vous dire Le commerce Le commerce là Le commerce là En réalité Beaucoup n'ont pas compris Mais sinon C'est une activité Béni Ok C'est même dans le Coran Si on revient au Niger Parce qu'il faut s'adapter A un autre Comment on appelle Parce qu'il a dit Parce que les gens Qui comparent Disent que L'usure là C'est comme du commerce Allah a dit Non Il a interdit L'usure Et il a donné L'usure C'est que Le commerce là Est licite C'est béni C'est l'activité Des prophètes Les prophètes Ils font Deux à trois activités Le commerce L'élevage L'agriculture Malheureusement Dès que vous laissez Ces trois choses là C'est pour ça Le pays On ne peut pas Comment on appelle Non Non En réalité C'est ça C'est que Ce qu'on apprend A l'école En réalité Ce qu'on apprend A l'école Ok Ce qu'on apprend A l'école C'est pour nous aider A développer notre activité Notre commerce Parce que moi Aujourd'hui La façon dont Moi je vois Mon commerce Ce n'est pas la même chose Que quelqu'un Qui n'a pas été A l'école L'objectif Je vous dis Que ce soit Les études Que ce soit L'entrepreneuriat L'objectif C'est quoi C'est pour vendre Ok L'objectif C'est ça C'est pour vendre Et faire des profits Donc c'est pour ça Sur ces deux points là L'entrepreneuriat Et le commerce Ils vont se retrouver Parce que l'objectif Tu achètes quelque chose Tu le vends Même l'entrepreneuriat Quel que ce soit Même si aujourd'hui Tu es étudiant Tes études En réalité On t'apprend A aller te vendre Oui Parce qu'aujourd'hui Quand tu travailles C'est ton service Que tu es en train de vendre Je suis aussi qualificien Je n'ai pas abordé L'option Je suis professionnel Aussi du domaine Hygiène Qualité Santé Sécurité Au travail Je suis aussi qualificien Donc dès que je vois L'aspect On parle de vision De suivi Tout ça là C'est la qualité Et ça s'adapte Aux deux contextes Que ce soit L'entrepreneuriat Que ce soit Comment on appelle Le commerce C'est parce que Ici au Niger C'est parce qu'on laisse On dit A l'arrière Je vous assure Aujourd'hui Si j'ai acheté Un produit Au niveau De Ubinosa Je donne ça A mon enfant Si mon enfant A des diarrhées On ne le souhaite pas Jusqu'à amener Au décès Je vous assure Je peux engager Je peux engager des procédures Qui peut amener A la fermeture De Ubinosa Ailleurs en France Ça s'est produit Et ça c'est un manque De suivi Parce que là-bas Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le problème C'est une production De lait De lait Pour les enfants Ok Donc l'industrie A produit le lait Et comment on appelle Le lait là Il s'est avéré Que le lait A un problème Un problème De production Ok Maintenant Déjà pour suivre Déjà Les productions journalières Ils sont Journalières Ils sont classiques Donc dès qu'il y a un problème On peut directement Enlever Mais moi Je suis chez nous Quand tu produis Aujourd'hui Tu classes tout Aujourd'hui Si tu as un problème Tu ne peux pas éliminer Tu continues Tu dis Bon on vend comme ça Parce qu'il n'y a pas un suivi Les gens ne revenaient pas Pour réclamer quelque chose Donc en réalité C'est comme ça Donc c'est pour ça Et la même chose Et les commerciaux Ils peuvent avoir Des visions Et des suivis C'est ça qu'on appelle Service après-vente Si La clientèle Est plus exigeante C'est très simple Merci beaucoup En tout cas Si à tout le temps Peut-il ne pas monopoliser La parole Sinon j'ai beaucoup De choses à dire Merci beaucoup Merci beaucoup Je suis les deux Je suis les deux Vraiment en même temps C'est pour ça Dès que je dis J'ai dit comment on appelle Je vous assure Aujourd'hui dans mon commerce Sans rentrer dans l'entrepreneuriat Je vous assure Il y a moins de deux semaines On m'a proposé un emploi De 200 000 Le mois J'ai dit vraiment Mon commerce peut me donner 200 000 Je ne peux pas travailler Pour quelqu'un à 200 000 Je vous assure C'est ce que j'ai dit Je ne peux pas travailler Et c'est la même chose Je vous ai dit Ton activité là Que tu es en train de faire Il ne faut pas négliger Absolument Le commerce là Que tu es en train de faire Moi je vous assure Tu vas venir me trouver A la maison Avec mon master Avec plus de 50 expériences J'achète un sac de serpents Je vais venir Dans les quartiers Ceux qui me connaissent Ils savent qui je suis Mais quand même Ils vont passer Ils vont me voir Ils vont dire Que non Lui il n'a pas la Mais en réalité La personne qui te critique là Elle ne te nourrit pas Il n'y a pas de sous-métier Quand vous voyez Comment on appelle Aujourd'hui En tant que je suis En face des jeunes Et autres Moi aussi je peux le dire Il faut initier quelque chose Surtout aujourd'hui Avec l'avantage Des raisons sociales Tu n'as même pas besoin D'acheter de produits Il suffit d'avoir une boutique Tu rentres dans la boutique Tu expliques Aux propriétaires Que non Tu vas prendre Une photo Des matériels Tu vas publier Si tu as la clientèle Tu vas venir prendre Et automatiquement Il te dit les prix Automatiquement Tu augmentes quelque chose C'est comme ça Que d'autres ont commencé Je suis tout à fait d'accord Merci beaucoup De nous servir D'exemple Et de En tout cas D'apporter Tout ça Je pense que C'est très très rafraîchissant Je vois qu'il y a des mains Qui se lèvent Donc on va passer le micro Il y a Il y a un autre Chaiman aussi Qui veut réagir Mais on l'écoute d'abord Il met le thé Ça vient quand ? Il faut servir Ok Bonsoir à tous Bonsoir Merci à nos animateurs Ici présents Qui ont fait En tout cas Un exposé Très riche Merci Merci également Au comité D'organisation Qui a rendu possible Cette rencontre Merci Nous sommes très honorés En tout cas De participer A cette rencontre Moi personnellement C'est ma première fois Je ne sais pas Comment fonctionnent les règles Mais pour être En corrélation Avec les thèmes proposés Je commencerai d'abord Par me présenter Je suis Madame Mohamed C'est Juliassou Je suis Étudiant Je suis président Du conseil d'administration Et coordonnateur national De l'ONG Action pour la paix Le développement Et l'éducation Pour tous Je suis également Entrepreneur Je suis agent commercial A Oasis Multiservices Je suis également Promoteur De la Madrina Couture Qui est une entreprise Spécialisée Dans la confection Et la vente De prêt à porter Pour hommes Bien sûr Je porte même Un produit De la Madrina Je voudrais Avant de revenir En tout cas Sur la différence Entre commerce Et entrepreneuria Les animateurs Nous ont assez édifiés Par rapport à la question Mais je pourrais ajouter Que l'entrepreneuriat Et le commerce Vont des paires En réalité Puisqu'au final C'est pour un profit J'aimerais partager Si vous permettez Une petite histoire Pour être En lien Avec la thématique Du jour Un temps L'idée D'entreprendre Mais paraissait Ridicule Je vous assure Parce que pour moi Je me disais Que comment Après toutes les années Que j'ai consacré A étudieux Je me retrouve A vendre Des dongo De harihari Ou bien Des frites Des brochettes Sur les Sur la voie Après l'obtention De ma licence J'ai dû galérer Pour trouver Un simple stage Je vous assure J'ai fait le tour De toutes les entreprises Existantes En Niamé Et ça a été difficile Pour moi Après ça J'ai eu En tout cas L'idée De m'intéresser De revenir Sur l'entrepreneuriat Que j'ai trouvé Ridicule Parce que pour moi Avant Après les études Je vais peut-être Aller postuler Pour être un cadre De l'administration publique Ou également Faire comme Mon frère président Du PJD Je crois Créer mon parti politique Et devenir président De la république Pourquoi pas Vu qu'il n'est pas Interdit De rêver Je pense Qu'il est toujours Possible D'en arriver là Mais L'idée C'est de créer Des alternatives Puisqu'il n'y a pas De boulot Il faut entreprendre Vous n'avez pas le choix Sinon Vous allez crever Parce qu'à un moment donné Je crois Qu'en tant que jeune Il faut se libérer De l'attitude De les parents Et l'attitude En tout cas De la société En tant qu'étaire Il faut être productif Donc en général Nous avons l'habitude De dire Que l'entrepreneuriat C'est une activité sociale Pour moi Il n'y a pas Une qualification Il y a une spécification Pour être entrepreneur C'est une activité économique Donc toute la société Et en tant qu'étaire C'est une activité économique Donc merci En tout cas Voilà ce que j'ai à dire Par rapport au thème En tout cas du jour Merci Merci en tout cas Merci Merci beaucoup Il y a une autre main À côté Et il y a Yves qui veut aussi Prendre la parole Mais on ne va pas L'inviter le micro Tant qu'il ne sert pas Le thé Donc on va Prendre le thé D'abord Voilà Merci beaucoup Moi c'est Moussa Sanayouba Je suis ingénieur En énergie Et technologie Nucléaire C'est ma première fois Je suis très ravi D'être parmi vous Moi je voudrais Réagir par rapport A la première question La première question D'ailleurs Et aussi L'intervention De mon camarade D'ici présent Par rapport à la différence Entre un commerçant Et un entrepreneur Moi je suis d'accord Avec le premier intervenant Là à votre gauche Je crois bien Oui L'annuance est vraiment Minime Pour moi L'annuance Un commerçant Vraiment C'est celui Qui s'intéresse Uniquement Au bénéfice Alors qu'un entrepreneur Pour lui Il a un projet Donc il a une vision Il cherche A prédire Genre les pertes Et aussi mettre en valeur Son produit Parce qu'il ne sert à rien De vendre Juste pour vendre Il faut savoir Mettre en valeur Son produit Donc un entrepreneur Par exemple Il va essayer De mettre D'abord de donner Un nom A son produit Essayer De mettre Un peu de couleur Et faire aussi La bonne communication Alors que pour un commerçant Lui Il achète Il part au marché Et juste vendre Tandis qu'un entrepreneur Pour lui Il va essayer Même de prévenir Est-ce que Combien il va gagner Qu'est-ce qu'il va perdre Et faire des prévisions En quelque sorte Par rapport A l'intervention De mon frère Vraiment Je trouve L'idée Très géniale Après Et aussi C'est très courageux Parce qu'avoir un master Aussi Avec une mention Très bien Et abandonner Pour aller faire Du commerce Vraiment C'est très encourageant Mais Ce que je comprends pas Est-ce que maintenant Je voulais vous poser Une question Genre Il a son master Maintenant Il a laissé tout Ou bien Qu'est-ce que Parce que c'est là Vraiment Que je n'arrive pas A comprendre Arriver A avoir un master Avec une mention Très bien D'accord Il faut avoir Une Genre Une activité Oui Il faut avoir Une activité Mais laisser aussi Plus de 20 ans De carrière Sur la bande Les laisser aller Comme ça Moi vraiment Je ne peux pas Ça Encore Par exemple Même Ce n'est pas Un bon exemple Quand même Pour la famille Parce que Les petits frères Sont là Observer Ils vont dire Bon celui-là Il a une mention Très bien Il est arrivé Jusqu'à Au master Et maintenant C'est plus Alors Comment il va dire Aux enfants D'aller à l'école Ou quelque chose Comme ça Merci beaucoup Pour la question Et l'observation Est-ce que Je pense Pour reformuler ça Vous voulez Passer le micro Est-ce que Avoir un Master Ou bien En tout cas Être diplômé Et aller faire Du commerce C'est Abandonner nos études Tout ce qu'on a appris Ou bien C'est une continuité En soi C'est aussi C'est qu'on C'est qu'on peut Se demander Donc je vais laisser Le frère réagir Par rapport à la question Ok Merci beaucoup Je ne sais pas si je me suis fait Comprendre C'est pour ça Je vous ai dit Je suis les deux en même temps Ok Je suis aussi Entrepreneur Je suis aussi commerçant Ça ne veut pas dire Que j'ai laissé tomber Non C'est à dire Le commerce Je fais ça C'est à dire C'est quelque chose Qui me tient à coeur Mais aujourd'hui Mon diplôme Jusqu'à demain Je marche dedans Ok Oui oui Jusqu'à demain Je suis aussi formateur Dans mon domaine Ok Et j'ai tenu Beaucoup de formations J'ai fait des consultations C'est à dire Le commerce Ça me permet De ne pas me mettre La pression Ok C'est à dire Je me rappelle En 2016 Quand je finis Mon master Sur un chantier Je suis aussi Dans le BTP Je vous assure À l'entretien On m'a proposé Un salaire De 150 000 Je n'ai pas réfléchi J'ai accepté Je n'ai même pas dit Comment C'est après Je vis la quantité De travaux J'ai dit Donc vraiment Je me suis trahi J'ai tout fait Pour faire Réusser le salaire Et ce n'est pas possible Donc c'est pour ça Je vous dis Maintenant avec le commerce Au moins j'arrive A gérer ma famille Sans pression J'arrive à gérer Ma maison L'électricité Mon transport Tout ça là Avec mon commerce Cela veut dire Aujourd'hui Quand je pars Quand je suis face À un recruteur Je ne me mets pas La pression Je fixe mon prix Si ça te voit On conclut Si ça ne te veut pas Il faut chercher Ailleurs C'est ce que je vous dis Aujourd'hui Avec le commerce Ok J'arrive vraiment A ne pas me mettre La pression Oui oui C'est ce que je suis En train de dire Le commerce J'utilise Ce que j'ai appris Pour améliorer Encore mon commerce Parce que Qu'est-ce que je fais Je vous assure Je finis un chantier On m'a donné mes droits Automatiquement J'ai ouvert un dépôt de gaz Ok J'ai ouvert un dépôt de gaz Chaque fois Je vous assure Un jour J'ai pris mon salaire Automatiquement Je me suis rendu Au niveau de Hori Bagasse Pour ouvrir un dépôt Je suis revenu A la maison Avec 2000 francs Dans mon salaire J'ai ouvert un dépôt Moi je suis déjà content Parce que je sais Que le dépôt Ça peut me tenir De moi Et je vous assure Aujourd'hui Dans mon commerce Il y a des fonctionnaires De l'état Qui me donnent de l'argent Non c'est pour se dire La vérité Dans mon commerce Il y a des fonctionnaires Des placés Qui me donnent de l'argent Ok C'est pour vous dire Que le commerçant Que vous négligez Dans le quartier Je vous assure Si vous faites sortir La liste Des gens Qui doivent de l'argent Vous n'allez pas croire Alors que lui C'est un commerçant C'est un détaillant Oui Lui Aujourd'hui Si tu lui dis De venir Travail Pour l'état Ou bien Pour quelqu'un Il va te dire Non On ne peut pas le payer C'est pour ça Je vous assure Ça ne fait pas deux semaines Si j'ai même Les messages On m'a proposé 200 J'ai dit Non Je ne peux pas Parce que je vous assure Dans mon commerce Je peux avoir 200 000 de bénéfices Le mois Dans mon commerce Ok Donc pourquoi je veux aller C'est pour ça Je ne me mets pas la pression Ok C'est ce que Je n'ai pas abandonné Le diplôme Jusqu'là je mange dedans Aujourd'hui Si on fait des offres Je vais aller Mais j'ai déjà Ma femme Qui va gérer la boutique Elle aussi Je lui ai payé les études Cela veut dire Qu'avec la boutique Elle n'avait pas besoin D'aller chercher Mais Membre de la famille Je vous assure Dans votre activité Même si c'est votre propre frère Si vous ne pouvez pas Le renvoyer Il ne faut pas le recréter Parce que la boutique Là je vous assure Parce que ça me tient à cœur Les gens J'ai mis plus de trois personnes Plus de trois fois La boutique Là était zéro À quoi j'ai relancé Parce que je connais l'importance Ça me permet D'accompagner le mois C'est ce que je suis en train De dire Vraiment Dans votre activité Même si c'est Il faut toujours faire l'inventaire Même si c'est votre frère De sang Il ne faut pas dire Que non Il va dire Vous n'avez pas confiance Il faut toujours faire l'inventaire C'est pour ça Je vous ai dit Ce qu'on a appris à l'école Ça nous a servi Et aujourd'hui Si je n'ai pas été à l'école On va toujours En train de tourner en perte Et je ne sais pas Faire l'inventaire On ne va pas venir Faire la situation Est-ce qu'on a des bénéfices En réalité Parce que toujours Tu vas voir la boutique C'est en train de tourner Mais peut-être Tu es en train de tourner en perte C'est ce que je suis en train De dire l'école Ce que tu as appris à l'école Ça te permet De rendre ton activité professionnelle Par exemple Moi j'ai lancé Par exemple C'est pour ça Aujourd'hui Je suis aussi entrepreneur J'ai lancé Senti gaz Livraison de gaz A domicile Et je vous assure Les clients étaient Très 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 contents Ça marchait très bien Et j'ai eu un travail J'étais parti après nuit L'activité là Est-ce que maintenant C'est quelques maisons Avant là C'est quatre cités Je l'invite Je ne sors même pas Dans ma zone de confort Merci beaucoup On va passer le micro A l'autre frais Je pense qu'il y a une question A laquelle la FADA N'a pas répondu C'est de savoir aussi Est-ce qu'à travers le commerce Un jeune diplômé Est-ce qu'on peut s'accomplir A travers le commerce Est-ce que derrière On peut aujourd'hui Se dire que je suis diplômé Je fais du commerce Et je le fais Parce que c'est mon activité Et je veux réussir Uniquement dans le commerce Sans regarder à côté Est-ce qu'il y a une activité À gauche Ou à droite Ou bien Est-ce que Demain Je vais avoir Une offre d'emploi Qui va me rapporter plus Donc est-ce que Le commerce aussi Pour des diplômés C'est une activité Qui va nous permettre De nous accomplir En tant que personne Et dans laquelle Nous pensons Faire carrière Jusqu'à Jusqu'à la fin Jusqu'à la retraite Ou même À la fin de notre vie On va laisser Le frère réagir derrière Voilà Je suis Gibril Je suis commerçant J'ai étudié Le commerce international Et économie Donc après mes études Je suis revenu au Niger Et je fais le commerce Le commerce que je fais C'est l'importation Mais dans mon commerce Il y a aussi De l'entrepreneuriat Parce que Ce que nous amenons De la Chine Que nous apportons ici au Niger On apporte une valeur ajoutée C'est-à-dire souvent des produits Qu'on amène ici Mais On transforme ça Sous le contexte local C'est-à-dire Selon le besoin local Ça c'est une solution Et moi je pense Que l'entrepreneuriat Le commerce On le perd Le commerce C'est peut-être C'est une vente de biens L'entrepreneuriat C'est une vente de services Au final C'est le profit qui compte C'est-à-dire En anglais Il n'y a pas de différence C'est « trade and services » ou « technical » C'est la même chose C'est ce que je disais Je ne sais pas pourquoi Dans la langue française Il y a une différence Et moi je pense Que aussi Il y a une autre chose ici Le problème C'est que Ici l'entrepreneur Ou le commerce C'est comme Une seconde option Non Moi je travaille J'ai laissé mon travail Pour venir faire le commerce Ce n'était pas une option Si je voulais être travailleur J'allais continuer A travailler là où j'étais Avant de revenir ici Voilà C'est tous ces différents aspects Qui font que Je pense que C'est un peu l'aspect culturel aussi Le commerce Et l'entrepreneuriat C'est la même chose Il n'y a pas de différence L'important c'est Terminer des solutions C'est à dire Par exemple Disons Oulino ça C'est un commerçant Mais le travail Qu'il fait derrière C'est très fort Il a créé une ligne De distribution très forte Disons maintenant Dans chaque vent Ils ont amené Des gars au vol Qui sont en train De distribuer des produits Ça c'est très fort Créer cette ligne De distribution Même des jeunes diplômés Par exemple Moi je suis diplômé de commerce C'est difficile C'est difficile à mettre en place C'est difficile déjà C'est difficile déjà De faire De créer toute une ligne De distribution Par exemple Dans un pays Où on donne aux gens Après la vente Ils viennent et ramènent Et que ces gens sont honnêtes Et qu'il y a des gens Qui suivent les produits La quantité Et c'est des centaines De conteneurs Qui viennent Disons par année Beaucoup de conteneurs À faire Ou à gérer T'es entreprise aussi Je pense que Même les jeunes diplômés Ça serait d'exempleur Donc voilà Tout à fait Je suis très d'accord Monsieur Jibre Et je voulais justement Causer la question Parce que j'avais Rélevé le point Juste avant Que vous ne preniez la parole Est-ce que vous pensez Que le commerce Pour quelqu'un Qui est diplômé Est-ce que le commerce Peut être une activité Qui va lui permettre D'être épanou Et vraiment De se dire Que j'ai réussi ma vie Je suis commerçant Par choix Pas par défaut Et je veux faire Du commerce Et je veux réussir Dans le commerce Absolument C'est ce que je veux Faire de ma carrière Je veux faire le commerce Et je veux réussir dedans Et je suis sur cette voie là Voilà Merci beaucoup Merci Mme Oui Je suis totalement d'accord Avec monsieur Qui vient juste de parler Quand je voulais faire Ma licence Je voulais faire Comme major Entrepreneuriat Au début Il y avait Le major Mais ma famille Me disait Tu veux faire quoi Entrepreneuriat C'est quoi Tout le monde travaille Et toi tu veux faire Entrepreneuriat Et j'ai dit Ok Donc je suis allée En project management Par choix Pas parce qu'on me l'a imposé Et je fais project management Parce que c'est la même chose Avec entrepreneuriat Et actuellement Je ne veux pas faire De master du monstre Pour le moment Parce que j'ai décidé Juste après la licence De faire Non je pense que J'ai commencé l'entrepreneuriat Avant la licence Donc je me suis lancée Directement dedans Sans Sans hésitation Donc oui Je réponds oui A ta question Tu peux le faire Merci beaucoup Pourtant Parce que j'entends Et parce que J'apprends de vous Je pense que Vous me donnez Une notion Qui me dit Est-ce que le commerce Ne fait pas partie De l'entrepreneuriat Parce que le commerçant Il cherche des bénéfices Tout comme L'entrepreneur aussi Donc c'est pourquoi Je me demande Est-ce que Ça ne fait pas partie De l'entrepreneuriat aussi C'était une question Que j'avais à vous agresser Merci beaucoup Moi personnellement Je ne fais aucune différence Entre les deux Je pense comme Les anglophones Honnêtement Le plus important C'est de créer De la valeur Pour moi Le gars qui amène Au village Le riz de qualité Qui permet De nourrir les gens Et tout Pour moi Il résout un problème Également Comme les gens Le disent L'entrepreneur le fait Il apporte la valeur Ajoutée à ses gens Parce qu'il amène La proximité Et Vraiment Je ne fais aucune différence Entre les deux Le plus important C'est que Le commerce C'est un travail Qui nous permet On fait des activités On a notre vision Je pense que Le commerçant peut avoir Une vision Contrairement à ce qui a été dit Et je pense vraiment Que Comme les anglophones Le disent Il n'y a pas de En tout cas Personnellement Je n'ai pas de différence Entre les deux Parce que Même dans l'entrepreneuriat C'est à plusieurs niveaux Le risque Entre quelqu'un Qui fait Je ne sais pas La production De volaille Et le risque Pour quelqu'un Qui fait Le service Par exemple Qui est dans les services Ce n'est pas le même Pourtant les deux Sans entrepreneur En fonction des secteurs Le risque Peut-être différent Également Pour les entrepreneurs Donc pour répondre À votre question Mais ça C'est dégué Mon opinion Nous sommes à la fin Là ici Chacun A son opinion L'idée C'est qu'on puisse S'enrichir Des expériences Des connaissances Des uns et des autres Donc j'espère Que cette discussion A été Enrichissante Pour nous tous Donc je vous invite Tous et toutes De participer À À ce qui va suivre On va Prendre le temps De se Connecter aux autres De se connaître De voir S'il y a des ponts Qu'on peut créer Entre nos activités Il y a beaucoup D'entrepreneurs Ici Donc de voir S'il y a des ponts Qu'on peut créer Et au-delà de tout Qu'on puisse vraiment Passer du bon temps Ensemble Donc merci beaucoup D'être venu à la fin D'aujourd'hui Ça a été un plaisir Merci à Moussour Merci à Moumane Merci à nos deux invités Amina et Gimbia Quand on appelle ça Hawa De Gimbia Merci à vous On se retrouve Le mois prochain Inch'Allah Connectez-vous Sur nos réseaux On va passer Les informations Donc voilà On se dit À la prochaine Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501